www.kazarema.ver Est-ce que Dieu bénit mes activités ? Dieu bénit dans les activités de mon grand frère, de mon petit frère, de ma mère, de mon père. J'ai trahi le lien de protection. Les bénédictions ne sont pas plus puissantes que la bénédiction. C'est la bénédiction qui produit mes bénédictions. Oui ! Merci de venir ! Les activités de ma mère, je crois que tu m'as payé. Je crois que tu m'as béni. Je crois que tu m'as béni avec mon père. Je prie de la santé demain. Qu'ils ont-ils s'est marché ? Qu'ils sachent que je suis bien du véritable. Qu'ils croient en toi. Qu'ils abandonnent ses sueurs au passé. Mais qu'ils sentent la couronne de mon Dieu. Voilà ! Comme disait à mes sueurs, je dis, « Ma femme, ma femme est terrible. Ma femme, ma femme a des maladies. » « Frère, si c'est ta femme, prouve-nous ta foi. » La nuit d'Isaac priant pour Rébéka et Rébéka construire. Pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Maintenant, quand Dieu parle des liens spirituels divins, il dit dans le Seigneur Testament que le lien spirituel divin devient de l'œil du Père vers les enfants. N'est-ce pas ? Alléluia. Amen. Mais lorsque Abraham croit en Dieu par la foi, Dieu dit que cette fois-ci, la justice des gens ne sera plus liée aux œuvres, mais plutôt à la foi. Tu es à ton niveau. Ainsi, Abraham met au monde Isaac. Quand Isaac naît, le principe d'influence des liens spirituels divins commence à changer. Isaac devait bénir qui en premier? Isaac. N'est-ce pas ? Dans la plupart de nos familles, ce sont les premiers nés qui sont moutis. Vous remarquerez que votre grand frère n'est pas sérieux. La plupart des fois, ce sont les aînés qui sont sacrifiés. Oui ou non ? Oui. Alléluia. Mais lorsque Isaac doit bénir les enfants, ce n'est pas Esaü qui prend la bénédiction, mais c'est Jacob qui est le petit frère d'Esaü qui prend la bénédiction. Question. Si Esaü avait péché, si Jacob avait péché, pourrait-il recevoir une bénédiction du Dieu Saint? Non. Mais comment est-ce que Isaac reconnaît bien que la voix, c'est la voix de qui? Jacob. Non, mais il y a une chose que j'ai lue dans la Bible. J'étais sur le point de plonger dans les Écritures et de nous retrouver dans les temps censés. Malheureusement, la magie qui nous montre le temps n'existe pas. Mais franchement, je voulais vérifier une chose. Comment vous pouvez toucher le corps de quelqu'un et dire que les bras sont les bras des Esaü, mais la voix, la voix de Jacob? Quel type de poils vous pouvez mettre sur votre corps qui ressemble au poil du humain? N'est-ce pas? Il n'y en a pas. C'est comme si Isaac savait une chose, mais il ne voulait pas la filmer parce que lui-même était le premier à faire cela. Il s'est dit, Abraham n'a jamais fait ça. « Si je parle, on va dire que j'avais dit. » Et il me dit quand même le monsieur qui parle comme Jacob. Les choses commencent à changer. Ce n'est plus l'aîné de la famille qui influence la famille, même le deuxième qui influence la famille. Les nés spirituels divins ne sont pas liés à la position que tu as dans la famille. Je peux être dans une famille le dix-septième, mes influencés et mes ascendants et mes descendants et mes supérieurs et mes inférieurs. La même chose se produit lorsque Joseph apporte ses enfants devant Jacob. N'est-ce pas? Jacob aussi a un problème de yeux, de la même manière que son père. Mais tout ce que nous avons à titre de projet, c'est « Maladie, voilà, vous, voyez, c'est la même maladie que son père. » Mais il n'y avait pas que la même maladie. Lorsque, cette fois-ci, Jacob doit bénir les enfants de Joseph, Jacob place la même droite sur le plus petit, la même gauche sur le plus grand. Joseph dit « C'est pas comme ça. Lui c'est le grand, lui c'est le petit. » Jacob dit « Je sais ce que je fais. » Ce jour-là encore, le principe du lien divin change. Alléluia. On ne bénit plus le supérieur, l'aîné encore. On bénit même le cadet encore. Même si vous êtes le dernier de votre famille, vous êtes responsable de votre famille. Votre père souffre parce que jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas compris que vous pouvez l'influencer. Votre mère souffre, vos grands-mères souffrent parce que vous n'avez pas compris que les liens spirituels divins peuvent commencer par le plus petit et la qualité des plus grands. Ce n'est pas lié nécessairement à votre position dans la famille. Vous êtes aîné ou papa ou maman. Il y a des liens spirituels divins qui durent des générations et des générations. Vous entendez cela? Alléluia. Amen. Si vous étiez lié par le célibat, moi, ton père, je suis marié. Aucun de mes enfants peut devenir célibataire, ne rester célibataire. Aucun. Parce que je suis marié. Pourquoi exaltons-nous nécessairement les liens sataniques, mais nous n'exaltons pas les liens divins qui ont plus longtemps? Alléluia. Plus longtemps. Oh, ma mère. Votre père avait une maladie, c'est pourquoi vous l'avez. OK. Mais votre père a bossé l'argent, pourquoi vous n'en avez pas? Amen. C'est à vous de choisir ce dont vous devriez croire. Soit vous croyez que c'est la journée, soit vous croyez que c'est la lumière du soleil. Alléluia. Il n'est pas question. Votre père est concultiste, c'est pourquoi vous êtes lié dans la famille. T'as bien, parce que... Ben, mon père a fait une chose que jamais remarqué. Il a construit beaucoup de maison. Je pense qu'il a accepté d'être lié par ça. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, la Bible nous annonce que les liens spirituels peuvent affecter votre vie. Mais, pasteur, mon frère, ma soeur, quels sont les liens spirituels? Je ne voudrais pas dire tous les liens parce que je n'aurai jamais le temps, mais je ne peux en citer que cinq. Mais franchement, tu ne t'attends pas en toi de ce que tu as entendu. Est-ce que tu vas certainement te dire, il va nous dire, il va nous parler des liens, par exemple, de la taille, c'est que tu parles dans l'oeil, ou en toi, ce que tu n'as, tu n'as rien. Rien de tout ça. Regardons les écrits. Allons-y. Nous ouvrons nos Bibles ce matin dans le livre de l'Acte des Apôtres, chapitre 16, au verset 31. Y a-t-il quelqu'un qui ouvre sa Bible ce matin? Oui. Acte des Apôtres, chapitre 16, au verset 31. Je vais donner cela ensemble. Un, deux, trois, go. Paul et Silas répondent-ils, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Encore. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le premier lien spirituel qui existe, c'est le lien du salut. J'ai toujours dit à mon grand frère quand il était païen, tu as commis une erreur de naître dans cette famille. Parce qu'à cause de mon salut, vous allez être sauvés. Alléluia. Des parents, d'autres parents, des grandes personnes, quand vous faites la délivrance dans leur famille, oh non, moi, non, moi, c'est le tout petit là qui est des sorciers. Pourquoi? On ne dit jamais. Le tout petit là, c'est lui qui bulle pour vous. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé qui? On n'a même pas défini le toi-là, c'est qui? Si tu es le 17ème, toi le 17ème, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Le 17ème, le 17ème, le 15ème, le 14ème, jusqu'au point de ce que tu as. Alléluia. Si ton père ne peut pas venir prier ici, reste calme, c'est juste une question de temps. Dans cette histoire des liens spirituels, des liens divins, tu peux influencer, toi l'inférieur, tu influences le super. J'annonce donc ce matin que ma famille sera sauvée. J'annonce donc ce matin que ta famille sera sauvée. Que tes parents, ta mère, ton père, tes frères, ta grande soeur, ton grand-frère, viendront à donner Dieu. Dans le même lieu, c'est le même cœur que quand elle tu croit. Au matin! Deuxième lien spirituel divin. Genèse chapitre 7 au verset 1er. Et nous préparons aussi de lire Genèse chapitre 18 le verset 32. Et ainsi, après nous lirons les éthiènes 22 le verset 30. Je lis. Genèse chapitre 1er. L'Éternel dit à mourir, entre dans l'âge, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste. Vous voulez me dire à moi? Je t'ai vu juste. Encore? Je t'ai vu juste. Encore? Je t'ai vu juste. Genèse 18-32. Regarde. Abraham dit que le Seigneur ne s'est mis de point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être si se trouverait-il dix justes. Est-ce qu'il détruira la terre? Est-ce qu'il vous le dit? Et l'Éternel dit je ne la détruirai point à cause de ces dix justes. Verset 33. À cause de combien de justes? Oui. Verset 33. L'Éternel s'en a là lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham le tourna dans sa gueule. Et Abraham le tourna dans sa... L'Éternel acheva... achevait de parler à Abraham. Et Abraham fit quoi? J'ai une question. Qui avait dit à Abraham arrête de parler. Arrête de décompter. Personne. avant lui-même s'est dit peut-être à Sodome il y a un moment il peut avoir même dix justes quand même. Dieu lui a dit si il existe je ne détruis pas. J'ai une question à te poser. Et s'il avait dit à Dieu si à Sodome il y a même un juste. Sodome est au moment on ne serait pas déduit le jour. Parce qu'il n'y en avait que un. L'autre. La Bible le dit ah bien humain l'Église nous pour adorer le diable pour examiner le diable nous sommes champions parce qu'on se laisse influencer par le monde les Église 22-30 dit je cherche parmi eux un homme. Qu'il soit le premier ou le dernier de la famille je cherche un homme. Le deuxième lien c'est le lien de la justice. Quand tu es juste toute ta famille va dépendre de cette justice. La Bible le dit il a vu que son serviteur était juste. Noé était juste. Et il dit à Noé car je t'ai vu toi pas ton frère toi je t'ai vu juste devant moi. Alloué toi et toute ta maison entrez par là ma famille a des problèmes d'argent mais moi je suis juste et Dieu m'a fait des promesses moi et toute ma famille je leur ferai entrer dans l'âge je vais sécuriser le lendemain de ma famille rien qu'à cause de mon alliance avec Dieu parce que je suis un homme juste je suis une femme juste quelqu'un d'un têtre vous savez il n'y a que ceux qui n'ont rien à faire sur terre qui pêchent parce qu'ils savent qu'ils vont finir leur vie et puis après c'est l'enfer mais si quelqu'un sait l'importance qu'il a il fera qu'il ne peut même pas apporter du temps au péché parce qu'il sait que si moi je pêche la nation entière peut en souffrir la Bible dit des choses souvent qui sont étranges vous connaissez l'histoire de Job n'est-ce pas Job priait chaque jour pour ses enfants la Bible peut s'exercer il disait s'il est d'entre à péché il faisait toujours des sacrifices pour le pardon de péché des enfants question où est le rapport entre les péchés des enfants et lui le père Job savait que si mes enfants pêchent ça peut avoir des conséquences sur tout un comme certains disent souvent mon fils c'est un état et c'est un état et en tout cas moi je ne peux plus encore parler de lui Amen mon père un jour me disait il se plaignait sur un de mes grands frères il dit vraiment ton grand frère c'est un papa je lui ai dit laisse-moi seulement je t'en je vais changer quel courage Alléluia c'est pas moi qui ai créé ces choses n'est-ce pas Joseph a dit à ses grands frères restez timbre les amis Dieu m'a envoyé ici pour vous sauver si toi seulement toi tu es sauvé et que tu intères tu influencera même tes grands frères votre problème en vous c'est que vous avez une foi chrétienne qui s'arrête dans le coeur je crois non la Bible dit j'ai cru c'est pourquoi j'ai amené votre foi vous avez une nuance entre la foi et l'esprit de foi la foi bien le second on l'entend mais l'esprit de foi se manifeste par ce que l'on dit et la Bible dit que si nous avons le même esprit de foi alors j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé vous êtes dans vos familles tout le temps en train de regarder les choses un tel apprécié non ils doivent savoir qu'il y a un injuste là dis à ton papa et à ton mort ton problème là du commerce que tu as un mort nous allons le réunir donne-moi seulement une semaine je vais me retirer tu verras ce que Dieu fera je sens que c'est rare ce genre de phrase dans votre bouche vous allez me dire occulte on dit on nous deux Jésus je suis Jésus tué tué mais seul dans la maison en face de toute ta famille tu n'oses pas ah papa il se laisse pas chier non papa laissez ça il faut qu'il se souvienne il faut qu'il se souvienne comme on disait dans une grande venue de famille quand on parlait de l'argent il y a plusieurs personnes qui connaissent en témoignage de l'argent ici j'avais une tumeur osseuse et on devait m'amputer l'argent alors mon père dans une droite il m'a dit il faut que tu ailles en grand pour qu'on t'ampulse l'argent pour qu'on ne te soigne pas alléluia dans toute cette grande venue nous sommes à 11 donc imaginez le stade de football l'équipe de football que vous nous entendez sans compter les parents et j'ai dit à mon père et à tous ceux qui étaient assis Dieu m'a déjà guéri vous allez perdre votre âge pensez vous m'envoyer je n'ai pas dit ça que même dans mes prières quand la chose se passe tu te tais quand tu as une action il m'a il m'a il m'a l'impression laisse tomber laisse tomber laisse tomber c'est trop tard c'est trop tard alléluia c'est trop tard pour sentir l'eau d'un poisson il faut être sur l'eau quand tu as déjà descendu de l'eau tu ne peux plus c'est trop tard c'est trop tard c'est devant la chose qu'il faut parler amén comme le disait un jour le médecin qui condamnait ma femme à la scénarité qui disait votre femme ne peut plus l'être non parce qu'elle est inquiète je lui ai dit ce genre de choses ne peuvent pas rester dans ma femme amén là je suis là pas de l'un pas à la maison je suis là courage nous avons un peu le carrossal Dieu l'a toujours su même quand tu meurs Dieu le sait 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 amén alléluia on ne peut pas juger une personne qui n'est pas responsable de sa propre vie si le jugement derrière existe c'est parce que nous sommes responsables de notre propre vie ah oui et tu te poses pourquoi est-ce mort pauvre tu dis Seigneur je le disais tous les jours et demi j'attendais que tu aies le zoo c'est qu'il y avait ça si vous ne prenez pas conscience que vous pouvez établir des liens spirituels divins dans votre famille votre famille finira comme elle est là et vous continuez à raconter la famille des autres une famille interne je n'en ai pas besoin j'aime toujours dire à votre voix si certaines choses se sont parfaites dans ma famille ça va commencer par qu'est-ce que ça fait dire ces parisiens ils ont dit que Jésus chassait les démons par un 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 les gens qui ne comprennent pas interpréteront toujours mal votre expression de foie ils disent moi le petit l'air en queue c'est pas grave donne moi le temps du gras que mon en queue c'était la foie allé allé troisième lien allé acte 10 24 acte 10 24 et nous l'avions le verset 44 je lis ils arrivaient à ses arrêts le jour suivant quand ils les attendaient et avaient invité ses parents avaient invité d'une ses parents avaient invité d'une je m'en appelle le jour où le pastor Marcel est venu te voir à la maison quand ils t'appellent et je viens quel pastor Marcel est là quel travailleur hein je vais t'expliquer moi ça le passé vient chez moi hein ma bible dit que la bénédiction qu'elle a une famille au soir ne vient pas du ciel la bible dit quand on vous accueillera dans une maison prononcez-ci la paix et la bible dit votre paix reposera sur la paix par la paix du Seigneur l'os qu'on vous accueillera et la bible a dit même qu'il y a des risons dans une famille de bandes de l'accueil hein la bible dit quand on vous accueillera quand on vous donnera un verre prononcez-ci la paix si il s'y trouve des malades dérissez-les la bible c'est la paix oui si il s'y trouve des malades dérissez-les mon plus grand objectif c'est attirer un homme de Dieu chez moi et le jour là j'allique tout le monde maintenant regardez quand on y allique tout le monde verset 44 comme Pierre prononçait encore ces mots le Saint-Esprit descendit sur ton même c'est ce que tu as écrit je ne voudrais pas que vous avez vérifié parce que peut-être que vous croirez que ce sont des hérésies qui avait prié ton même qui avait prié Dieu qui avait vu une vision ton même il a vu la vision Dieu l'a dit tes prières toi tes prières à toi sont exaucées pas les prières de la famille mais quand on se dit puisque l'homme de Dieu est en train de venir alléluia je veux faire en sorte que l'impact que je recevrai découle sur toute ma famille et quand on est un livre de la famille s'il vous plaît je vous dis donc ici bien pour moi je dis ici la famille on prend un exemple dans votre famille il y a un bouddhiste dans votre famille il y a un musulman dans votre famille il y a un poids un bouddhiste quoi ? prêtez-moi d'autres c'est-ce témoin de Jéhovah Manaliste catholique apostolique alléluia les bien-lui je ne sais plus comment ils appellent c'est une image qu'ils aiment les parents c'est témoin ceux qui sont chauds alléluia j'ai senti tout à l'heure quand je regardais mon mire que bien-être je vais intégrer leur vie et je vais commencer à presser de moins ils s'en vont ils m'invitaient amen comment ils invitent tout le monde et les humanistes et tous là-dedans il dit venez j'ai un festin il les invite maintenant quand le bien prononcer encore c'est bon le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole et le et le et le et le bouddhiste vous n'avez jamais pensé parce que vous ne croyez pas au lien en tant que vous ne croyez plus au lien satélique Certains ont laissé l'enfer à la maison, et d'autres qui ont écrit ta femme. Mais ils ont laissé lui à partir. Si tu viens aujourd'hui, je te le dis, viens seulement aujourd'hui. Tu sais ce qui va se passer. Parce que tu sais qu'il y a un lien qu'on appelle le lien du Saint-Esprit. Pourquoi donc la réception du Saint-Esprit se fait par l'imposition de la main ? Si ça ne traversera pas, alors. Je tourne. Prends le mariage. Marche pas. Un matin je dis ça marche toujours. Toujours. Elle parle en moi. C'est tellement simple. C'est tellement simple que vous devez comprendre que si vous changez la méthode de travail, que vous vous dites que, quand je rentre à la maison, Seigneur, que le Saint-Esprit est sur moi. Dès que tu me frais, tu vas entendre ces voix dans la cuisine. T'as pas goût. T'as vu elle partir. Vraiment il y a des loches. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Vous y croyez pas. Je sais. Vous y croyez pas. Je sais. C'est quand vous avez réussi à se lancer dans la maison. Ce soir-là. Vous dormez là. Parce que vous avez déjà eu peur. Alléluia. 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 Mais je vous assure, la venue sous laquelle tu habites est de vie. Amen. Amen. Il a invité tout le monde. Les gars sont venus. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Frère, vous imaginez que ça c'est possible. C'est possible. Mais vous n'apprendre à croire en ça. Alléluia. 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 Amen. Oh j'aime ces choses. Troisième lien. Quatrième lien, c'est ça? Oui. Ok. Nous allons lire l'exemple 12 au verset 13. La Bible dit. Le sang vous servira de si sur la maison. Et vous serez... Pardon. Sur la maison où vous serez. Amen. Le sang vous servira de si. Dans la maison où vous serez. Exode 12-13. Ça va? Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Amen. Lorsque l'ange de la mort venait frapper les Égyptiens. Amen. 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 La Bible dit qu'il fallait qu'on applique le sang sur les portes. Amen. La question. Dieu dit que quand je veux venir, quand l'ange de la mort va passer par là, quand il va frapper, s'il voit le sang, il va passer autre. J'ai une question. J'ai une question. Qui a mis le sang sur la porte? L'homme. N'est-ce pas? Trouvez-moi qui exactement a mis le sang. J'ai une question. Parce que dans la famille de Koko Jefté, non loin, à la 4ème avril, là, en Égypte, l'esclave de Koko Jefté, dans cette famille-là, avec ces problèmes de pied qu'il a, il ne se lève plus. Il a demandé à son enfant. Et là, son enfant n'était pas là. Son enfant s'était habillé de voyager. Il était habillé dans une autre maison, peut-être. Alors, il demande à son tout petit Koko, il dit, mets-moi le sang sur la porte. Il met la main. Il dit, tiens, va m'être. Quand l'esprit qui frappe l'âme de la mort passe, il ne pose pas la question, qui a mis le sang? Lui, c'est une chose, le sang, c'est lui. Il existe un lien qu'on appelle le lien de la protection. Si tu es de ma famille, tu ne vas pas mourir par un sorcellement. Tu vois comme ce que je dis? Si tu es de ma famille, tu ne vas pas mourir par un sorcellement. Amen. Si tu es de ma famille, tu ne mourras pas par un sorcellement. Tu peux être au bas de ton corps. Oui, parce que vous, la première qui, en soi-disant, envoûtez votre vie, est tellement au bas de vous. Mais ça marche. Mais ça marche. Mais ça marche. Amen. Amen. Ils peuvent être tellement en Europe et partout, j'avance que tous les membres de ma famille ne mourront point par envidiemment. Oui. Oui. Et tu as mis un lien de protection dans toute ma famille. L'éternel qui me garde, gardera toute ma famille. Olan de? Oui. Mon frère qui est parti en Turquie pour faire du commerce, ne m'apprendra pas que le commerce ici est compliqué. Parce que cela ne dépend pas de lui, qui est dans la Turquie. Mais cela dépend de moi qui suis un sac qui tient ça. Parce que c'est moi qui est le capitolien de la protection. Olan de? Oui. Oui. Puisque Dieu bénit mes activités, Dieu bénit dans les activités de mon grand frère, de mon petit frère, de ma mère, de mon père, j'ai trahi le lien de protection. Olan de? Oui. Puisque Dieu a voulu que je le connaisse, et il a décidé que je te protégerai, et il protégera aussi toute ma famille. Olan de? Oui. Amen. Un grand prêtre vaculé qui a dit à mon père un jour, ne retire pas ce qu'on a dans ces histoires. Ne le laisse pas aller. Ne le brise pas d'aller prier dans les mitzang mitzang. Un prêtre, il ajoute ceci. Car, si ce petit-là s'énerve, ce sera de la violence sur toute ma famille. Je l'ai découvert sur un papier que papa a été. Hum. Quoi est-tu pas du bambam? Chez nous, on dit que dans toutes les familles, il y naît une. Tu es un insecte qui est différent de tous. Et pour nous, tu es notre insecte différent de tous. Je te conseille de ne jamais t'énerver contre tes frères. Mon père, mon père biologique, un homme que j'ai considéré être très spirituel. Mon père biologique, ma père. Assaad, oui mon père. Ne te fâche pas sur tes frères. Je n'avais jamais compris les profondeurs de ces phrases. N'est-ce pas? Mais, après avoir évité les sélectures, quand j'ai découvert que les choses peuvent commencer de moi pour affecter tout le monde. J'avais compris que mon père avait compris un mystère. Alléluia! Il savait que beaucoup de choses dans la famille dépendaient de moi. Maintenant, imagine une famille où il y a deux chrétiens. Il y a deux. Pas un. Deux chrétiens. Qu'elles même partent. Mais nous avons ici des familles avec quatre chrétiens. Ils n'avaient toujours pas à démousser leur père de leur chrétiens. Quatre chrétiens. C'est bien de passer ici sur Estra, et commencer à prier en emblémant. Et reprouve-nous ta foi. Prouve-nous ta foi. Comme disait un monsieur un jour, ma femme, ma femme est terrible, ma femme, ma femme est des maladies. Frère, si c'est ta femme, prouve-nous ta foi. La lune d'Isaac priant pour Rébéka, et Rébéka commence. Hein, papa? Non, mais franchement pas. C'est ça. Écoutez. La plupart des fois, ceux qui ne sont pas forts parlent. Tout ce que vous en avez, c'est terrible. Faut aussi. Ils parlent de ça qu'ils ne sont pas forts. Ils savent que nous, les liens que nous établissons, sont plus puissants que ça. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vais essayer en scène. Je ne vais finir par là, mais dans cette scène. J'aimerais que tu comprennes ce message. Ne va pas compliquer, hein. Comprends ça simplement, quel est que tu comprends, hein. Hein? Parce que quand tu comprends dans le sens de... ... ... ... Quand tu arrives à la maison, et que tu as faim, tu crois que tu n'as plus la force de faire ça. Alors ça veut dire qu'on pouvait jeter ça dans la rue. Comprends ça simplement. Amen. La Bible dit ceci. Jeunesse 45 verset 5 verset 6. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà deux ans que la famine, verset 6. Voilà deux ans que la famine est dans le pays. Et pendant cinq années encore, il n'y aura ni l'amour, ni moisson. Joseph prétend que Dieu m'a envoyé sauver sa famille. Dans quel point? La richesse et l'abondance. Il existe un lien que nous avons, le lien d'abondance et de richesse. C'est très différent avec le lien de l'âge. Je ne parle pas du lien de l'âge. Je ne parle pas du lien de l'âge. C'est très différent. Comme quand vous dites, ah, j'ai des bénédictions. Les bénédictions ne sont pas plus puissantes que la bénédiction. C'est la bénédiction qui produit mes bénédictions. Et les bénédictions sont l'ensemble des éléments physiques, matériels qui contribuent à ta vie sur terre. Mais ces choses naissent d'une parole spirituelle. Amen. Amen. Alléluia. Si l'Éternel m'a dit, même si je n'ai pas cinq enfants, que tu es riche, je suis riche. Amen. C'est pas ça? Alléluia. Amen. Oui ou non? Oui. Amen. Ainsi, si votre famille vit dans les conditions dans lesquelles on vit, c'est pas à cause de ton père. Vous avez l'habitude de dire ça. Mon père ne voulait pas. Mon père de maman, vous voyez, tu dis en Europe. Papa, si tu n'es pas en Europe, tu vas avoir le Jésus que tu as ici. Peut-être pas. Tu as Jésus, tu me dis si tu es en Europe. La Bible dit que tous les serviteurs de Dieu ont le pouvoir d'enrichir. Quand vous êtes, vous, chrétiens, que vous avez une alliance avec Dieu, tous les problèmes financiers de votre famille peuvent être retenus par vous. Papa, comment? Puisque moi, je n'ai pas l'argent pour me donner. Vous savez, Dieu ne fonctionne pas comme vous faites là. Alors, je vais étudier quelque chose. Regardez. Seigneur bonheur, je prie pour mes parents. Je prie pour mes parents. Qu'ils aient pu travailler, qu'ils aient pu, qu'ils aient pu. Quand ils auront rendu gloire à Dieu, question. Vous savez qui va rendre gloire à Dieu? Il y a de toi-même. Parce que si tu étais seul. Il faut aller dire à ton père. Laisse qu'on prie même une minute pour ce travail-là. Peigne. Je prie que ce marché, qu'ils l'ont tiré. Si ton père ne veut pas vous prier, tête à tête, entre dans la chambre, laisse la porte et la tête. Oui. Mais c'est le pays. Mais c'est le pays. Mais c'est le pays de ma part. Je crois que tu m'as payé. Je crois que tu m'as béni. Je crois que tu m'as béni. Je crois que tu m'as béni. Tu as bien compris. Je prie de la santé demain. Qu'ils vont tous se tâcher. Qu'ils sachent que j'aime bien et tu es véritable. Qu'ils croient en toi. Qu'ils abandonnent ces sœurs pour passer. Mais qu'ils sentent la gloire de mon Dieu. Voilà le... Amen. 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 Y'a tout sérieux de vous. Quand il disait quelqu'un, on passait le bien au programme à la main. Parce que quand il me voit à la télé, il me voit trop calme. Je lui dis, chaque estrade a son outil. Alléluia. Pour pouvoir passer le bien au cul, il avait le patient, il lui criait. Oh, y'a pas de gamme à la main. Alléluia. Quand vous priez pour votre parent, s'il ne veut pas vous priez en face, criez. Amen. Crier. Alléluia. Alléluia. Et s'il est venu avec toi ce matin, ne fais pas ce que je dis. Non. Oh Seigneur, mon Père qui est à mon côté, je sais qu'on s'envoie ce matin. Tu vas venir, tu visites ta sainte. Mais viens pas. Qu'ils entendent que le problème là, elle est résolu par quelqu'un. Et que quelqu'un là, elle est tuée. Et que le tué là être le tué de notre famille. Et le tué qui t'a parlé peut être le tué de notre famille. Et le tué qui t'a parlé peut être le tué de notre famille. Sous-titrage Société Radio-Canada